Faut-il vraiment croire en la chance ? Certaines personnes me disent qu'il faut de la chance pour réussir, que certains d'entre nous collectionnent les bonnes rencontres, les bons projets, les belles opportunités, et tout ça c'est le fruit du hasard, et parce qu'elles ont de la chance. Bonjour, je suis Ludovic Briand, je suis entrepreneur, et certaines personnes m'ont dit qu'à certains moments que j'avais de la chance, ça c'est quand j'ai gagné beaucoup d'argent, puis quand j'en ai perdu beaucoup, je vous rappelle que j'ai perdu 40 millions d'euros, ces mêmes personnes ou d'autres personnes m'ont dit « Ah, tu n'as vraiment pas de chance ! » En fait, je ne crois absolument pas à la chance. Tout est lié à notre positionnement. Si nous sommes sur notre axe de vie, si nous sommes sur le bon chemin, si nous avons identifié notre raison d'être, nos projets de vie, et donc on avance progressivement vers ce projet, vers ce but de vie, eh bien les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bonnes personnes viennent à nous, et tout ça au bon moment, donc on peut appeler ça également des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences qui ont du sens, qui viennent à nous. Alors, est-ce qu'on peut favoriser, en fait, la chance ? Est-ce qu'on peut favoriser les opportunités ? Oui. Oui, on peut se préparer à les accueillir, ces opportunités, et elles peuvent prendre trois formes, en fait, les opportunités. Ça peut prendre la forme de la rencontre de personnes, et on rencontre une personne qui va nous amener de nouvelles possibilités. Ça peut être également une information qu'on reçoit, qui nous ouvre un champ de possibilités. Ça peut être une personne qui nous demande quelque chose, qui nous demande une information, et ça également, ça nous ouvre un champ de possibilités. Alors, peut-on augmenter les chances de créer des opportunités ? Alors oui, en fait, je vais vous livrer les quatre secrets de la chance. Alors le premier secret, c'est d'être attentif et curieux à ce qui se passe autour de nous. Donc pour ça, il faut être capable de sortir de sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de sortir de ses habitudes. Et là, en effet, des opportunités peuvent se présenter à nous. Le deuxième secret, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir une passion peut-être, d'être enthousiasmé par un projet, d'être habité par un projet, parce qu'à ce moment-là, on se met à vibrer dans une certaine fréquence, et ces vibrations attirent les bonnes opportunités. Le troisième secret, c'est de développer son réseau, puisque plus on va rencontrer de personnes, plus les opportunités vont se multiplier. Et puis, le quatrième secret, c'est de considérer que la chance, c'est ce qu'on va faire avec ce qui nous arrive. Et même si ce qui nous arrive, on considère comme un échec, comme une épreuve, c'est ce qui m'est arrivé par exemple avec mon dépôt de bilan, je l'ai vraiment considéré comme un échec au départ, et bien finalement, en prenant du recul, je l'ai considéré comme une belle opportunité, une belle opportunité de transformer, et enfin de donner un sens à ma vie. Donc, si aujourd'hui, les opportunités n'arrivent pas à vous, comme vous le souhaitez, et bien c'est peut-être que vous n'êtes pas sur votre axe de vie, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc il est peut-être temps de vous poser la question, et de vous réouvrir à la possibilité de recevoir les belles opportunités, les belles rencontres, les bons projets que la vie nous réserve. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube, par exemple, pardon, Ludovic Bréant, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez également nous rejoindre sur l'application mobile Entrepreneur Zen, que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est entièrement gratuit sur App Store ou sur Google Play, vous aurez chaque jour des informations pour lancer votre projet, pour entreprendre ou pour trouver votre projet de vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.